Allez Romain, on vous retrouve dans la formule habituelle donc avec les audiences d'hier soir et visiblement les français et les téléspectateurs avaient envie de s'amuser et de rire hier soir avec près de 6 millions pour TF1. Oui, envie de se changer les idées devant Camping Paradis avec Laurent Ournac, pratiquement 6 millions de téléspectateurs, 5 973 000 personnes pour être précis et 23,5% c'est pratiquement 500 000 téléspectateurs de plus que pour l'épisode de la semaine dernière. La deuxième place elle est disputée entre deux chaînes, Jean-Marc hier entre France 2 et M6 mais c'est France 2 qui est sur la deuxième marche du podium avec son avant-dernière soirée de la série Castle avec 4 200 000 et 15,9% et un premier épisode à pratiquement 5 millions d'eux. La troisième place c'est pour M6 avec 4 170 000 téléspectateurs qui sont bien fidèles à l'amour et dans le pré puisque c'est à peu de choses près. 40 000 téléspectateurs d'écart, le même score que pour la semaine dernière histoire de faire connaissance avec les 14 agriculteurs de la saison 10, ceux qui nous accompagneront donc à partir du mois de juin et tout au long de l'été prochain. Le but désormais c'est de leur écrire si vous êtes charmé. Au pied du podium on retrouve France 3 qui est loin derrière avec sa rediffusion d'un documentaire sur la libération 1945 France année 0 dans la case des lundis en histoire. C'est un petit score pour hier soir sur France 3, 1 500 000 téléspectateurs et 5,8%. Petit score puisqu'il n'y a que 350 000 téléspectateurs d'écart avec la première chaîne de la TNT. Et justement sur la TNT ? Et bien c'est W9, vous avez vu comme la transition est bien faite. Merveilleux. Le film Le Pacte avec Nicolas Sketch, pacte réussi entre W9 et les téléspectateurs, 1,2 million et 4,6%. Et puis il y a une autre chaîne qui dépasse le million de téléspectateurs, c'est TMC. Là encore avec du cinéma, le cinéma qui fait fort et qui était peut-être une alternative dans la proposition des programmes des chaînes historiques. Terminator 3 sur TMC qui a bien marché, 1,1 million et 4,4%. Les autres chaînes sont sous les 850 000 téléspectateurs. Et du côté des deuxièmes parties de soirée, que s'est-il passé ? Il y avait beaucoup de monde devant New York, Unité Spéciale sur TF1, 2,2 millions et 17,2%. Beaucoup de monde également pour la deuxième partie de soirée d'M6 parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. M6 met tous les oeufs dans le même panier et ça fonctionne. 1,6 million pour l'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? Et puis il y avait Mot Croisé avec Anne-Sophie Lapix. On voit que les téléspectateurs avaient encore envie d'actualité hier puisque c'est l'un des meilleurs scores pour l'émission de Mot Croisé. 10,1% du public et Anne-Sophie Lapix qui est juste, mais alors juste en dessous, le million de téléspectateurs. Et puis du côté des accès, il y avait beaucoup de monde également. Il faut noter que cet avou est au-dessus du million de téléspectateurs, que Canal Plus fait également quasiment 1,5 million de téléspectateurs. On sent là encore l'intérêt pour l'information, mais l'intérêt pour le rire également puisque Cyril Hanouna qui revenait après plusieurs jours d'absence a lui aussi frôlé le million et demi de téléspectateurs. Oui, 1,448,000 et puis c'était le retour du juste prix avec l'AGAF hier. 4,3 millions et 20,1% retour réussi puisque l'AGAF est évidemment sur la première marge du podium à cette heure-là. Merci beaucoup Romain. Sous-titrage Société Radio-Canada